Que ce soit Batman, Superman ou encore Spiderman, les super-héros cristallisent les attentes de nombreux fans de films, séries et jeux vidéo les mettant en scène. On a donc décidé de vous faire un petit récap' des prochains jeux vidéo de super-héros à venir en 2022 et 2023, c'est parti ! Annoncé comme mort, Batman confie dans Gotham Knight la responsabilité à quatre de ses disciples de maintenir la paix à Gotham. Ainsi, Batgirl, Robin, Red Hood et Nightwing partiront à la recherche de réponses pour éclaircir le mystère pesant autour de la disparition de leurs mentors. Malheureusement, les agissements de la cour des hiboux, une vaste organisation criminelle, viendront les ralentir et semer le trouble dans les rues de Gotham. Bien sûr, d'autres super-vilains se joindront à la fête et il sera donc de votre ressort de renvoyer tout ce joli petit monde en prison. Pensez pour la coopération jusqu'à quatre joueurs, ce titre devrait également profiter du gameplay issu de Batman Arkham Origins et de ses frères et ainsi faire évoluer la formule vers un aspect RPG plus prononcé. Il faudra donc encore attendre un moment avant de savoir ce que donnera cette nouvelle formule, mais de notre côté on a très hâte ! Suicide Squad Kill the Justice League est un jeu de tir à la troisième personne dans lequel vous incarnez la célèbre équipe de vilains de l'univers DC Comics. Développé par les vétérans de chez Rocksteady, ce titre offrira, en plus d'une expérience solo, un mode coopératif en ligne jusqu'à quatre joueurs, vous laissant incarner Harley Quinn, Deadshot, Captain Boograng et King Shark dans une aventure en monde ouvert aux combats toujours plus intenses. Vous pourrez en effet profiter de coups uniques, de capacités spéciales et d'un vaste arsenal d'armes alors que la Suicide Squad se prépare à affronter bon nombre de super-héros d'ici infectés par un étrange mal à l'image de Flash et de Superman notamment. Décrit comme un tactique, c'est bon. En tant que tactical RPG, ce Marvel Midnight Sun vous laissera justement vous allier au Midnight Sun pour combattre les forces démoniaques du monde souterrain puisque vous constituerez en effet la dernière ligne de défense de la Terre face à cette terrible menace. A la différence de ce qu'on retrouve chez XCOM, la licence phare du studio Firaxis, les combats tactiques de ce soft se joueront à travers un système de cartes et de deckbuilding. Certaines cartes permettront d'ailleurs de réaliser des attaques locales ou de zone, d'autres déclencheront des effets tandis que d'autres présenteront les capacités spéciales des personnages. Initialement prévu pour mars 2022, Marvel Midnight Sun ne sortira finalement qu'en été 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Générique Générique Peter Parker et Miles Morales seront bien de retour en 2023 pour une nouvelle aventure vidéoludique signée Insomniac Games. Vous devrez une nouvelle fois affronter les petits criminels de New York et certains grands méchants à l'image de l'abominable symbiote Venom que l'on peut d'ailleurs observer dans la bande-annonce du jeu. En revanche, nous ne savons pas si les deux héros seront jouables, ni s'il sera possible de changer de personnage comme bon nous semble à n'importe quel moment de l'aventure. Côté gameplay, l'exploration jouissive entre les gratte-ciels et les combats jonchés d'attaques bondissantes seront bien évidemment de retour et promettent ainsi de nombreuses heures de jeu sur ce soft prévu en exclusivité sur PS5 pour 2023. Annoncé via un court teaser diffusé à l'occasion du PlayStation Showcase de septembre dernier, Marvel's Wolverine constitue donc le second projet sur lequel travaillent actuellement les équipes d'Insomniac Games. Très peu d'informations ont pour le moment été dévoilées mais ce titre vous fera évidemment incarner Logan dans une histoire originale spécialement écrite pour le jeu par Walt D. Williams qui n'est autre que l'auteur de Spec Ops The Line et qui est décrite comme très adulte et mature. Les Game Awards 2021 ont été l'occasion pour Warner Bros Game et DC de lever le voile sur le prochain titre du Studio Monolith Productions, Wonder Woman. Ce jeu d'action aventure solo en monde ouvert présentera une histoire originale se déroulant dans l'univers DC et permettra ainsi aux joueurs d'incarner Diana de Temisira dans son combat pour unifier les Amazones et les humains du monde moderne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux en passant par les liens dans la description et vous pouvez également vous abonner à la version papier ou numérique de jeux vidéo magazine toujours en passant par le lien dans la description. Sachez d'ailleurs que le numéro 252 de jeux vidéo magazine est toujours disponible et qu'il comprend 2 posters géants de Sifu et Assassin's Creed Valhalla. C'était Adrien pour JVM. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501